C'est un grand plaisir d'être ici après tant d'années et de revoir un nombre important de visages connus et appréciés. Je voudrais commencer en rendant hommage à M. Kerard, grâce à qui nous sommes tous ici. On ne peut pas oublier les financiers qui sont assez souvent sollicités pour nous aider à se réunir et à parler de ce qui nous va droit au cœur. Donc, merci à M. Kerard. Alors, on va quitter la chirurgie sans la quitter, mais je vais vous reparler, je vais vous parler ou vous présenter en raccourci de comment un institut, un nouvel institut, un projet de nouvel institut peut se développer. Ça rejoint un peu la présentation qu'a fait le professeur Calangos ce matin, puisque lui aussi, en particulier à Athènes, a été confronté à cette nécessité de développement. Alors, on va voir ensemble comment on procède à ces différents développements. Alors, je ne sais pas très bien comment on fait. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Un technicien ? Sur quoi appuyer pour progresser ? Ce que je dis là, c'est que c'est une politique que nous avons adoptée à l'hôpital européen Georges Pompidou, d'abord à l'hôpital Brousset, dès que je suis devenu chef de service. Je pense que dans tout service académique, tout service académique doit se compléter d'un programme de coopération, de solidarité. Alors, ça a toujours été le cas dans notre groupe. Ça a été imité dans bien des endroits. Et je crois que c'est une chose très, très importante. Alors, quand je suis devenu chef de service, c'était dans les années 80, j'ai été sollicité par le Vietnam pour venir développer un programme de chirurgie et de chirurgie cardiaque. A cette époque, le Vietnam était un pays de 61 millions de personnes, le plus pauvre ou un des plus pauvres de la planète. Et par conséquent, l'idée de développer un programme de chirurgie cardiaque était complètement ridicule. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on pouvait penser que c'était raisonnable de développer un service de chirurgie cardiaque dans un pays qui était encore en guerre et avec, comme je le disais, un des pays les plus pauvres du monde. Et pourtant, on l'a fait. Et pourquoi ? On l'a fait parce que le docteur Tronck, qui était le chef du programme de Saigon, l'autorité de santé de Saigon, est venu me voir et m'a dit « Renouer avec les traditions de coopération entre la France et le Vietnam », coopération dont nous sommes ici pour souligner le bienfait et en parlant plus fort que ceux qui se plaisent à soulever les méfaits. Dans toute œuvre humaine, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs et généralement, les gens soulignent les côtés négatifs et nous sommes l'un pour témoigner du grand nombre d'effets positifs des coopérations. La France est souvent accusée d'avoir fait la colonisation. Je rappelle que les Français sont une colonie romaine. Nous avons été occupés par les Romains et nous en avons l'avantage, c'est que nous avons tiré avantage au lieu de soulever les désavantages de la colonisation. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut simplement orienter d'un côté et ne pas voir une vue globale des avantages respectifs. Donc voilà le docteur Trong que je vous présente, qui est le chef au Vietnam, qui est un homme qui était très connu parce que c'était un des adjoints de Ho Chi Minh, c'est-à-dire justement un des combattants contre la France. Et pourtant, il est venu s'adresser à nous, il est venu s'adresser à moi en disant, renouons avec l'histoire et essayons de développer, à la surprise de tous, un centre de chirurgie cardiaque car nous avons des enfants qui meurent de malformations congénitales. Et donc, ça me permettrait de renouer avec l'histoire dans le bon sens. Alors, j'ai dit non pendant un certain temps et puis progressivement, nous avons été convaincus qu'il ne fallait pas, il fallait tendre la main à celui qui vous demande. Donc, voici la première équipe avec ce fameux docteur Trong. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai visité vos hôpitaux, aucun ne peut aller pour la chirurgie cardiaque, pour des raisons d'hygiène, pour des raisons de nombre de malades et par conséquent, donnez-moi un terrain. Donc, voilà comment a commencé l'histoire. Quand vous commencez un projet, si vous ne voyez pas que l'hôpital local qu'on vous propose donne toutes les garanties, eh bien, il faut demander un terrain. Alors, j'ai demandé un terrain et c'est une assez belle histoire parce que ce terrain, le voilà. Et qu'est-ce que ce terrain ? Ce terrain, c'est le terrain de football d'un ancien camp militaire. Donc, le symbole est assez beau. Les médecins venaient pour occuper l'ancien terrain de football d'un camp militaire. Un camp militaire qui avait été occupé par les Français d'abord, pendant la colonisation, ensuite par les Américains qui étaient venus à leur tour coloniser, et enfin par les Vietnamiens eux-mêmes qui avaient occupé ce terrain pour faire un football d'un camp militaire vietnamien. Les Vietnamiens qui colonisaient les Vietnamiens. Alors, vous voyez tout ça, vous avez le cas mêler tout ça et puis vous avez le résultat qu'on va voir, que vous voyez d'ailleurs ici et qui est cet hôpital que vous voyez ici. Alors, donc, première chose, il faut trouver un terrain. Deuxième chose, il faut trouver de l'argent. Ça, j'en avais grâce à un certain à la fondation qui est la mienne. Et troisièmement, il faut que ça soit quelque chose de magnifique, de très beau. La beauté structurelle entraîne la qualité des résultats et de la qualité de l'action qui est suivie. Donc, vous voyez là le bâtiment de l'Institut. Alors, ensuite, il faut, dans cette belle structure, il faut mettre des gens compétents. Et cette compétence, ça se traduit par la formation. On a beaucoup parlé de formation, de nécessité de formation. C'est souvent le plus difficile. Et vous voyez que j'ai eu l'avantage à l'époque de diriger un très grand service avec beaucoup de gens dont vous connaissez beaucoup, plusieurs qui sont ici. Et par conséquent, voici la coopération. Chacun venait pendant ses vacances, environ deux à trois semaines. Et le principe, c'était de faire en sorte qu'il fallait aider à faire plutôt que de faire soi-même. Donc, c'est une coopération que je vous livre. Surtout quand vous êtes en coopération, n'opérez pas. Faites opérer. Et la qualité peut être au moins aussi bonne si vous faites opérer que si vous opérez vous-même. Donc, assist, but never do it. Voilà donc l'Institut qui se développe. Ici, on voit les différentes fonctions avec quatre salles d'opération. Parce que ça, c'est la deuxième règle. Si vous développez un programme, il faut que ce programme soit ambitieux d'emblée. et depuis le premier jour qu'il y ait une activité, un volume d'activité important. Vous voyez qu'on n'a pas lésiné sur les facilités puisqu'il y avait quatre salles d'opération, deux laboratoires de cathéterisme, 30 lits de réanimation, etc. Donc, surtout, ne fabriquez pas des petites structures. Il faut des grandes structures. D'ailleurs, plus la structure est grande, plus il est facile d'obtenir des financements. Parce que vous présentez un très beau projet architectural, très grand. Alors, on va dire oh là là, ça c'est formidable. Et puis, bien sûr, il y a des gens pour critiquer. mais en fait, cette ambition est un élément stimulant que je recommande de façon très affirmée. Et très vite, le programme de l'Institut, avec ses règles et ses moyens que je viens de développer, s'est développé en fonction justement de ce critère. vous voyez, dès la première année, dès la première année, il y a l'ambition de faire des opérations, un nombre d'opérations suffisant. Il ne faut pas commencer avec des petits programmes. Il faut commencer avec un grand programme. Et naturellement, c'est possible que si vous avez formé les gens avant, comme je l'ai montré. Alors, naturellement, non seulement les opérations à cœur ouvert, mais très vite, les opérations de cardiologie interventionnelle ont pratiquement doublé l'activité. Et vous voyez que maintenant, l'activité, c'est de 1 500 opérations et 1 300 chirurgies de cardiologie interventionnelle. quand je dis 1 500, c'est 15 000, bien sûr. Et puis, vous avez à lire les mathématiques correctes. Voilà. quelle activité ? Rien de surprenant. Ce sont les activités qu'on a habituellement avec, dans le cas précis pour le Vietnam, autant de chirurgie congénitale au début, puisque, dès le départ, j'avais dit qu'on va opérer que des enfants. Mais même chez les enfants, il y a des valvulopathies acquises et par conséquent, il y avait à peu près 2 tiers de cardiopathie congénitale et 1 tiers de cardiopathie acquise. Ces cardiopathies congénitales sont indiquées ici. Il y a des tétralogies de phallo. des maladies tétralogies de phallo en particulier ou bien des maladies non-cyanotiques que vous connaissez. Rien de surprenant. Alors, très vite, quand vous développez un programme comme ça, viennent les menaces. Qu'est-ce que sont les menaces ? Les menaces, c'est la chirurgie coronaire. Immédiatement, vous êtes envahi de demandes pour opérer des coronarières. Alors, il faut résister. J'ai résisté en disant les enfants d'abord et les coronaires, on les fera pour l'enseignement, mais pas pour développer. parce que très vite, votre centre de chirurgie pédiatrique devient un centre de chirurgie adulte parce que les adultes parlent plus fort que les enfants. Donc, vous êtes là pour défendre les enfants et par conséquent, méfiez-vous de la chirurgie coronaire et j'avais passé comme principe qu'on ne fasse que moins d'un tiers de chirurgie coronaire. Alors, vous voyez, cette activité, c'est absolument incroyable, même quand je regarde ça à distance. Vous voyez, le nombre de consultations qui est indiqué ici que vous pouvez lire que je ne peux pas lire, enfin, qui vous montre l'incroyable développement et qui continue en ce qui concerne les activités de consultation et naturellement, les consultations développent les opérations. Alors, évidemment, dans un programme comme ça, se pose la question de la prise en charge. La prise en charge au Vietnam, zéro. Il n'y avait aucun programme de financement pour les opérations d'enfants. Alors là, j'ai institué une règle que je vous recommande qui est éducative. C'est commencer par dire que la chirurgie a un coût. C'est gratuit. Ça, c'est dans les pays dits soi-disant riches où on dit que la chirurgie et la cardiologie c'est gratuit. Donc, la chirurgie a un coût et il faut l'annoncer de façon qu'il y ait une éducation de la population et que la population se rende compte qu'il faut participer à ce coût. Et par conséquent, très vite, j'ai développé un programme d'assistante sociale avec des assistantes sociales qui allaient voir à domicile si véritablement les gens devaient être aidés complètement ou partiellement. Et actuellement, c'est assez formidable parce que pratiquement les deux tiers des malades sont pris en charge soit par leur famille, soit par des associations qui n'existaient pas au début. Donc, méfions-nous les fondations, c'est très important. On utilise la mienne, l'argamanu, mais il est très important aussi d'éduquer le peuple, d'éduquer la population pour dire que la chirurgie a un coût et par conséquent, il faut que les familles qui peuvent payer payent. Voilà, évidemment, pour équilibrer le budget, ça, vous le savez, il y a quelque chose qui est très important, c'est la charge en personnel. Dans nos pays, en France, aux Etats-Unis, probablement ici, progressivement, eh bien, la charge en personnel est très importante et représente 70 ou 80 % du budget. dans un programme en développement, c'est possible de faire bien autrement en limitant le nombre des spécialistes tout en les payant correctement pour éviter... Voilà, je vais un peu vite parce que j'ai été un peu lent au début à dessin et simplement pour dire maintenant un autre inconvénient qui est apparu, c'est quoi ? C'est le fait qu'au fur et à mesure que nous opérions, la liste d'attente n'a fait qu'augmenter. Et encore récemment, nous avons une liste, nous avions une liste d'attente de 8500 enfants. donc si vous développez un programme, soyez prêt à dire j'ai beau opérer, opérer, opérer le maximum et la liste d'attente augmente. Alors la solution, quelle est-elle ? Je vous la livre. La solution, c'est quoi ? C'est de dire eh bien on va faire des augmentations. on a doublé il y a quelques deux ans, on a doublé le volume de l'Institut ou plus exactement des sens des peu importe de l'Institut globalement disons pour simplifier et deuxième secret, deuxième solution, c'est de faire des programmes satellites. Alors là aussi on a été très étonné de voir combien c'était facile de faire des programmes satellites. Alors ce que j'appelle un programme satellite, c'est non pas d'aller créer des instituts fils et filles mais de faire en sorte qu'on forme des programmes en responsabilisant les structures et en faisant en sorte que dans d'autres endroits à responsabilité préservée il y ait ce développement que nous aidons ces structures mais nous ne les administratons pas. Voilà, je pense que c'est la dernière, c'est le dernier message que je voulais livrer et par conséquent je crois que c'est utile de rappeler l'expérience que vous avez les uns et les autres ceux qui ont développé des instituts. Vous voyez que le rapprochement avec le docteur Calangos est un peu similaire à ce que nous avons fait et voilà, je vous souhaite une bonne réussite dans vos activités. applaudissements Merci.